Je m'appelle Christophe Demarc, j'ai mon entreprise CDM Déco, je pose du carrelage, murale et sol, autant que du parquet aussi, parquet massif. Après je cherchais à faire autre chose, je suis venu en contact avec le béton ciré. J'ai fait plusieurs formations pour bien appliquer le mortier fin lycée, le béton ciré. Ça fait plus aranis que je travaille avec le produit béton ciré. Le béton ciré, ça vient d'origine de France. Ça existe déjà depuis très longtemps et après toutes ces années, ça s'est évolué en béton mortier fin lycée décoratif qui est très polyvalent. On peut l'utiliser, on peut l'appliquer sur plusieurs supports, on peut l'appliquer intérieur, sur mur, sol et même en extérieur. C'est un produit très contemporain et décoratif. Aujourd'hui, je vous montre comment appliquer le béton ciré. On commence avec le primaire d'accrochage. Après ça, on passe les deux couches de béton ciré. En finition, on utilise du vernis bicomposant. Là, on passe le vernis en 3-4 couches. Il faut compter environ 7 jours pour le vernis que ce soit bien sec. Alors, le béton ciré mortier fin lycée, avant l'application, peut être appliqué sur plusieurs supports. Pour ça, avant l'application, on utilise un primaire d'accrochage. Par exemple, sur le placo plâtre, on utilise ceci comme primaire d'accrochage. Par exemple, sur un ancien carrelage en rénovation, on utilise encore un autre primaire d'accrochage. Le premier d'accrochage, il peut être appliqué au rouleau. Il peut être aussi appliqué avec une brosse par exemple. L'accrochage est bien essentiel pour appliquer le mortier fin par dessus. C'est aussi nécessaire que les murs soient bien lisses et propres. Vous avez la poudre neutre qui part comme ça de l'usine. Ensuite, vous avez ajouté le liquide et ensuite la quantité de pigments pour avoir bien la couleur que vous souhaitez. Il y a aussi les possibilités de mélanger, d'avoir la couleur préparée dans l'usine même. Ce que je préfère, c'est de choisir en fait la poudre neutre et ajouter le pigment aussi. Comme ça, je n'ai jamais de perte. Il y a toujours les possibilités de réutiliser la poudre sur un autre chantier. Là, vous avez toujours les possibilités de rajouter n'importe quel pigment pour avoir la couleur souhaitée. Ensuite, en tant que finition, vous avez les possibilités pour choisir le vernis mat, le vernis mat soyeux ou sinon le vernis brillant. Vous avez trois possibilités. Là, le mortier fanicieux, on a choisi pour la couleur grège. Cette couleur, elle a déjà été préparée dans l'usine. Il suffit juste de faire le mélange avec le composant B et puis vous avez la couleur souhaitée. Là, vous versez le liquide dans le seau et ensuite, vous rajoutez la poudre. Le mélange de la poudre et du liquide doivent être bien respectés selon le tableau qui est indiqué sur l'emballage. Pour bien avoir la couleur qu'on a choisie. C'est bien nécessaire de bien mélanger la poudre et le liquide composant A et composant B. pour avoir une surface bien homogène et pour ne pas laisser des traces, qu'il n'y a pas des piments qui ressortent. pour faire un tremblepour sur l'emballage. Votre poids pour le liquide composant. C'est getting incroyable. C'est bien sûr. Le béton serré mortier fin lissé est appliqué en deux couches, là on commence l'application de la première couche qui fait à peu près 1,5 mm pour la première couche. C'est parti. Pour la première couche, on ne peut pas trop serrer le couteau. C'est nécessaire que la taloche ne soit pas trop inclinée. Il faut respecter 1,5 mm à peu près d'épaisseur pour la première couche. Pour la structure et les effets du béton serré, c'est important de faire les mêmes mouvements sur toute la surface. Quand on fait le mélange du mortier fin lissé, c'est important de faire un mélange qu'on a assez pour faire toute la surface. Il ne faut pas interrompre le mur, par exemple, pour faire un deuxième mélange et puis revenir par après. Il faut que le mur soit fait dans une application. Là, je fais la préparation pour la deuxième couche mortier fin lissé. séparer à la première en fait la même quantité que vous pouvez retrouver sur le tableau. la quantité de liquide et puis la quantité de poudre. l'ont des poudre. l'ont des poudres et ensuite les effets du béton. L'ont des poudres. Les poudres. L'ont des poudres. C'est parti. La deuxième couche, je la serre un peu plus pour avoir une surface bien lisse, voilà. On est à peu près à 2 mm, ça fait un total de 3-4 mm. Il est important de faire des mouvements variés et croisés pour avoir le même effet sur toute la surface. On a les possibilités d'appliquer le béton cireuil frais sur frais, en fait le jour même. Si on a des grandes surfaces et on passe la deuxième couche le lendemain, il faut bien passer un coup de ponçage sur la première couche avant d'appliquer la deuxième couche. Une fois que le ponçage est terminé et ensuite apposé l'application du vernis, vous verrez plus les effets. Il y aura plus d'effets. Voilà. Le ponçage du béton serré se fasse avec une petite machine ponceuse orbitale. on commence à poncer avec du 80, après on passe au grain 120. Pour les grandes surfaces, on utilise une monobrosse. Pour les sols, des grandes surfaces de 40-50 m². Et ensuite, pour les angles, on utilise la petite ponceuse. C'est bien nécessaire de bien poncer pour avoir une surface bien lisse pour après pouvoir appliquer le vernis. ... ... ... ... Pour la finition du béton serré, on utilise du vernis au fixatif bicomposant. On a les deux flacons qu'on mélange. On mélange avec un balaxeur à une vitesse assez lent. Le vernis s'applique en trois ou quatre couches sur le vernis. Selon le support, pour une salle de bain, on utilise plutôt trois ou quatre couches. Les couches se passent en mouvements croisés pour ne pas laisser des traces. Entre les couches, il faut environ compter trois ou quatre heures. C'est le vernis qui protège bien le béton serré et qui est très facile en entretien. Il faut bien faire que toute la surface soit appliquée avec le vernis. C'est 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 le vernis.